La rencontre du rocher, du trisac. Dans ce cas-ci, est-ce que c'est criminel? Pas en tout. Une dualité qui rassemble les idées. Mais non, tu peux pas dire ça. Hein? On rembobine cette affaire-là. Non, 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 non. Prends soin de toi, là. Oui, tu me protèges. Je le sais. Contre toi-même. La rencontre du rocher, du trisac. Écoute, Benoît, quand tu parles. On suit avec vraiment étonnement et horreur toute l'histoire entourant la désormais célèbre et triste histoire des viols de Mazan. Donc, Dominique Pellicot, cet homme qui est accusé d'avoir drogué, violé et fait violer son ex-épouse pendant une période de 10 ans. Aujourd'hui, il a dû être brièvement hospitalisé, des problèmes de santé. Mais on a entendu, Sophie, entre autres, au cours des derniers jours, le témoignage de psychiatres, de spécialistes qui sont venus un peu expliquer quel genre de personnalité a ce gars-là, une espèce de double personnalité un peu à la docteure Jekyll et Mr. Hyde. Et on est replongé un peu dans son passé pour tenter d'expliquer ses comportements déviants. Ça t'a fait réagir. Mario et moi aussi, ça nous a fait réagir. C'est ça. Je vous écoutais ce matin. C'était très intéressant, votre discussion, parce que tu décrivais ce qu'ont dit les psychiatres, qui sont quand même censés être des spécialistes de ces choses-là, puis ils regardent les drôles de bibites que sont les êtres humains. Puis ils essayent d'analyser ça sans porter de jugement, en disant, écoutez, il lui est arrivé telle ou telle affaire. Est-ce que ça peut expliquer, sans justifier, mais est-ce que ça peut expliquer l'origine de son trouble? Parce que quelqu'un qui fait ça à sa femme et qui fait faire ça à sa femme, c'est évidemment pas quelqu'un de sain. Et donc, on essaye de comprendre qu'est-ce qui a pu l'amener à ça. Et parmi les éléments qui étaient amenés par les psychiatres qui ont donc fait leur analyse de M. Pellicot, il y a un élément qui est quand même assez important, c'est le fait qu'il aurait été violé à l'âge de 9 ans par un infirmier alors qu'il était hospitalisé. Et ça a donné lieu à une discussion très intéressante entre toi et Mario ce matin, où Mario disait, écoute, moi, cette excuse-là où on essaye de faire passer l'agresseur pour une victime, j'achète pas ça. Je trouve que c'était intéressant comme discussion parce que, évidemment, le but n'est pas de justifier ou d'excuser ou de minimiser ou de banaliser ce que cet individu-là a fait. Et c'est vrai que le fait d'avoir été soi-même victime n'est pas une excuse ou ne fait pas de soi, c'est pas parce qu'il a été victime à 9 ans qu'aujourd'hui, il est une victime. C'est un prédateur ou, en tout cas, il serait un prédateur selon les preuves. Mais si on regarde ça de façon plus générale, je pense que c'est important comme société de se questionner. Si une femme prend position sur la place publique en disant, j'ai été violée quand j'avais 9 ans et ma personnalité, ma vie est un grand trou noir depuis, toute la société civile va comprendre, va dire, ben oui, c'est sûr, t'as été violée à 9 ans, t'es complètement détruite à l'intérieur. Un homme va tenir les mêmes propos et je prends un pas de recul par rapport à l'histoire de Mazan, je te parle en général. Un homme va aller sur la place publique et va dire, moi, j'ai été violée quand j'avais 9 ans et c'est un vide dans ma vie, ma vie a été détruite. La société est moins prête à l'écouter. La société est moins prête à admettre même qu'un homme puisse se faire violer puisqu'on reste encore, malheureusement, dans la société dans laquelle on vit avec cette notion taboue que quand t'es un homme, t'es fort, t'es capable de te défendre. Dans le cas d'un enfant de 9 ans, peut-être moins, mais on a des cas d'adultes qui ont été violés, des hommes qui ont été violés et ils témoignent tous en disant, ma parole n'est pas écoutée. Moi, j'ai vraiment l'intention à un moment donné, parce que cette question-là me fascine, de faire un documentaire sur des hommes, sur le MeToo au masculin, parce que j'ai dans mon entourage des gens, un ami, entre autres, à Québec, qui a été violé quand il était jeune par un prêtre. Tu sais, il y a quand même énormément de cas. Il y a des recours, d'ailleurs, actuellement, devant les tribunaux. Évidemment, il y a des recours. Et quand tu parles à ces gens-là qui ont été victimes, à ces hommes qui ont été victimes, ils parlent du double tabou. On sait que c'est difficile de prendre la parole publiquement, à visage découvert, et dire, j'ai été violé, et dénoncé son agresseur. Mais il faut être conscient de ce deuxième tabou. Et encore une fois, je m'éloigne de l'affaire de Mazan, mais je ne suis pas du tout en train de prendre la défense d'aucune manière de M. Pellicot. Je dis juste que quand on parle du traumatisme causé par un viol, après des années de féminisme où on a pris la parole, puis on a fait comprendre à la société que ce n'était pas quelque chose d'anodin de se faire violer, je pense que le mouvement MeToo a été formidable pour ça, pour libérer la parole, mais on n'a pas encore de MeToo au masculin pour libérer la parole. Tous les gens qui ont été violés, évidemment, ne deviendront pas des monstres, ne deviendront pas des prédateurs, mais si on s'attarde juste à dire quelqu'un qui a été victime d'une agression sexuelle, que ce soit une femme ou que ce soit un homme, il faut prendre pleine conscience de la destruction que ça sème sur son passage. Je pense que le jour où on aura fait ça comme société, on s'en portera mieux. Pourquoi? Parce qu'on va donner aussi de l'aide aux hommes qui ont été victimes d'agressions pour s'assurer justement qu'ils ne deviennent pas des prédateurs, qu'ils ne deviennent pas à leur tour des agresseurs. Combien d'histoires au Québec de cas d'inceste dans les familles où tu apprends que le père ou le grand-père qui a agressé les petits-enfants avait lui-même été victime d'agression? Parce que donc, alors il faut arrêter ce cycle-là, mais si on fait abstraction du fait qu'il y a des hommes qui ont été violés et que ça conduit à un comportement déviant, on a juste une partie de l'équation. On n'est pas capable de régler ce problème-là si on n'a pas tous les morceaux du puzzle. Mais c'est intéressant ça comme réflexion, Sophie, mais je reviens maintenant à l'histoire pédico. Oui. Comment quelqu'un peut, parce que... Je ne le sais pas. Ce n'est que des points d'interrogation. D'un côté, on le décrit comme un mari, un père, un grand-père honorable, un ami estimé. Puis de l'autre côté, toujours selon les psychiatres, les experts, bon, souffre de fantasmes obsédants, amateur de voyeurisme, d'exhibitionnisme, de candolisme. Ça, c'est de voir son partenaire avoir des rapports sexuels avec d'autres et de nécrophilie. Oui. Ben oui, parce que quand elle était droguée, quand elle était droguée, elle était totalement inerte. Donc, c'est comme si elle était morte. Donc, lui, non seulement, il aime ça, voir sa femme avoir des relations sexuelles, ça existe. C'est pour ça qu'il y a des clubs échangistes, des clubs de libertinage. Personnellement, c'est pas montré, puis je vous le dis tout de suite. C'est des gens qu'on s'entend, là. Non, c'est ça, c'est entre gens qu'on s'entend, mais je veux dire, c'est que, mais il y a des gens qui ont un fantasme, donc, de voir quelqu'un qui a l'apparence d'être mort, c'est assez troublant. Et ce qui est troublant, surtout dans cette histoire-là, c'est qu'à un moment donné, Mme Pellicot, quand on lui a montré des photos des gens qui l'auraient agressé, donc les 50 hommes qui l'auraient agressé, elle n'en reconnaissait aucun. À un moment donné, il y en a un, donc t'imagines, c'est une petite ville, Mazan, là, les gens, ben tu sais, en France, à quel point la boulangerie, c'est comme le point central, tu sais, t'as l'église, puis t'as la boulangerie, elle allait chercher ses petits croissants ou sa petite baguette et elle rencontrait le gars qui, la veille ou l'avant-veille, avait abusé d'elle. Lui le savait, elle le savait pas, mais c'était un visage qui lui était familier, qui lui était familier. Il devait dire un beau bonjour. Il devait lui dire un beau petit bonjour. Quelle hypocrisie, quelle saloperie, quelle... C'est une histoire qui donne froid dans le dos, mais encore une fois, je veux juste qu'on garde en tête cette idée-là. C'est aucunement, là, je mets vraiment des gants blancs, puis je marche sur des oeufs, puis je tourne ma langue cette fois dans ma bouche. Je suis pas du tout en train de dire, mais ça jette les projecteurs quand même sur à quel point ça peut détruire quelqu'un et à la rigueur, dans certains cas, pas dans tous, lui faire commettre des horreurs, mais comment on brise, autrement dit, le cercle, le cercle, le cycle, le cercle vicieux de cette violence sexuelle. Il faut, comme société, qu'on réfléchisse à tout ça. On t'écoute à 14h, Sophie. Merci. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada